... Bonjour Yves, bonjour à tous, bienvenue à l'ABC du Chinois. Bonjour, merci de suivre notre programme. Alors, qu'allons-nous étudier aujourd'hui, Julie ? Nous allons commencer tout d'abord par le ping-yue. Nous poursuivrons par les nombres décimaux. Nous abordons ensuite le radical pa. Et pour finir dans Zhongguoton, nous continuerons notre présentation des mariages chinois. Le ping-yue constitue une finale composée. Lorsque l'on prononce la première voyelle, les lèvres forment une position ronde pour ensuite prononcer la deuxième voyelle. Écoutons la prononciation aux quatre tons. Yé, 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 yé. Yé, yé, yé. Yé, 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 yé. 约会 约会 红利物 确实 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors, combinons avec l'expression qu'on a appris pour les pourcentages. Comment dire 1,5% en chinois, Julie ? C'est bien 1,5% en chinois. Nous allons maintenant vous présenter le radical. Ce caractère, comme vous le savez déjà, signifie 8. Il est utilisé comme un radical pour former d'autres caractères. Dans les exemples suivants, il se trouve en bas du caractère. 6, 6, 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Céréales 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 La tendance aujourd'hui en Chine, c'est de faire appel à une équipe de photographes et de prendre de nombreux clichés. Le jeune couple prend la pause n'hésitant pas à enfiler différents costumes. Certains couples vont même jusqu'à fêter leur enterrement de vie de célibataire que l'on dit en chinois « tan shen pai dui ». Le jour du mariage, le jeune marié doit aller chercher sa future femme chez ses parents. Un cortège long de plusieurs voitures constituées de ses proches l'accompagne. Les amis de la mariée font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour tester l'amour du futur mari. De nombreuses épreuves attendent celui-ci avant de pouvoir enfin obtenir la main de sa belle. Oui, dans certaines provinces, le futur marié doit faire face à un véritable parcours du combattant devant retrouver une chaussure de la jeune mariée, soigneusement cachée par exemple, répondre à des questions embarrassantes, montrer ses aptitudes physiques et son ingéniosité et surtout avoir un sens de l'humour à toutes épreuves. Tu as eu combien de copines avant de connaître ta fiancée ? Aucune, bien entendu. Qui disposera de la carte de crédit après le mariage ? Mais c'est évident ! Mon épouse ! Qui fera la cuisine, la vaisselle et nettoyera les toilettes ? C'est moi et pour toute la vie ! Ok, d'accord ! Vous l'avez compris, le mariage chinois réserve beaucoup de surprises. D'aquiner le jeune marié fait partie de la tradition chinoise. La dernière étape reste « Naotong fan ». À ce moment-là, les jeunes mariés doivent accomplir les tâches que les invités leur assignées. Comme par exemple, essayer de mettre ensemble le même pantalon, fourrir garantie. J'aime-toi. Sous-titrage ST' 501 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 Nous arrivons à la fin de notre émission. Tout de suite, un rappel de ce que nous avons appris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501